Cette année est née une nouvelle association de consommateurs. Jusqu'à maintenant, nous avions l'EDUS, que tout le monde connaît bien, et cette année, il y a maintenant... Allez, vas-y, dis-nous Sébastien, combien de temps ? Depuis... le 24 mai, c'était le jour de mon anniversaire. Et c'était issu du premier sommet de la VAP, est née une nouvelle association de consommateurs, alors, SAUVAP. Donc, Sébastien Béziot, ici présent, que tout le monde connaît, à travers moult événements liés à la VAP, en est le vice-président. Et alors, je me suis trompé, ce n'est pas l'association de consommateurs. Alors, pour refaire l'historique rapidement, SAUVAP, c'est une association qui s'est montée avec pour but, au départ, de pérenniser le sommet de la VAP. Le sommet de la VAP a été un vrai succès. reconnu par toutes les parties prenantes, qui sont très, très larges dans le monde de la VAP, que ce soit évidemment les consommateurs, que ce soit le monde de la santé, les médecins, les scientifiques, que ce soit les fabricants, les commerçants, et que ce soit aussi, pour la première fois, puisqu'on a réussi à les amener, à les intéresser vraiment à notre sujet, et les rassembler dans une même salle, ce qu'on appelle les sociétés savantes, et les autorités de santé. C'était très important pour nous de pérenniser ce sommet, et c'est sur ces fondations que c'est fondé. D'accord. Et du coup, Sovap. Donc Sovap n'est pas une association de consommateurs. Sovap, c'est une association de gens qui sont militants. Est-ce que vous avez des actions concrètes ? Est-ce que vous avez déjà entamé des actions concrètes ? Sur l'identité de l'association, c'est Jacques Le Wesec qui est président. Jacques Le Wesec, c'est un scientifique. Donc c'est vraiment, au niveau de l'identité de l'association, quelque chose de très important. Moi, je suis vice-président, je suis un consommateur, militant. Nathalie Dunant, qui est consommatrice, militante aussi, et puis qui travaille aussi dans la VAP, au niveau de la presse, etc. Laurent Caffarel, qui est aussi très implanté dans les réseaux sociaux, consommateur. Donc c'est un mélange de scientifiques et consommateurs, monde de la santé. Sachant qu'on est parrainés, on va dire, et on s'est associés et on a été soutenus par les associations de réduction des risques, que ce sont SOS Addiction, RESPAD, Tabac et Liberté, c'est anti-tabac, et Fédération Addiction, voilà. Membre d'honneur Didier Gell, qui avait organisé avec Jacques Le Wesec avec le premier sommet de la VAP, donc au CNAM, et puis Bertrand Otzenberg, membre d'honneur aussi, qui avait participé à la réalisation du premier sommet de la VAP. Donc l'identité de SOS VAP, c'est vraiment le fait de rassembler autant que possible toutes les parties prenantes, pour agir et dialoguer. Sachant que le dialoguer, c'est clairement le sommet, et agir, c'est la vigilance, c'est-à-dire de faire en sorte que, quand on estime qu'il faut dire que les choses ne vont pas, ça va trop loin, etc., il faut qu'on soit capable d'agir. D'accord. Alors, donc, on a compris qu'à SOS VAP, vous aviez acquis du poids grâce au sommet de la VAP, mais surtout grâce à vos membres, et j'imagine aussi peut-être vos membres d'honneur, qui sont issus du corps médical, qui vont vraiment donner un poids scientifique à la VAP. C'est l'orientation de SOS VAP, déjà du fait de son président Jacques Le Wesec, chercheur et scientifique, d'aller amener les politiques sur le chemin de la raison via l'étude scientifique. Pas que via l'étude scientifique, via le dialogue au sens très, très large. La VAP est partie. De toute façon, c'est partie. La VAP existe et elle existera de toute façon. La question aujourd'hui, c'est dans quelles conditions elle va vivre et elle va se développer. Est-ce qu'elle va continuer à se développer justement sur ce fameux triptyque que sont les consommateurs, les fabricants et les commerçants, donc les professionnels, on va dire, et le monde de la santé au sens très, très large, les scientifiques, etc. Et la VAP s'est développée autour de ça. Et c'est le sens du sommet, c'est-à-dire de réunir ce qu'on appelle les parties prenantes, parce que tout le monde y amène sa pierre. Et donc de renforcer, de continuer à créer et renforcer ces liens entre tout ce beau petit monde qui s'est débrouillé tout seul finalement. La VAP est arrivée avec les consommateurs, avec les fabricants, avec les médecins qui étaient novateurs et téméraires parfois. Ils disaient, mais si, si, c'est bien, c'est intéressant, etc. Et on s'est débrouillé finalement sans l'industrie du tabac, sans la pharmacie, sans les autorités, sans l'establishment de santé, sans les anti-tabac. On a créé quelque chose d'autre. Donc l'idée de Sauvab, c'est de continuer à pérenniser ça et donc de pérenniser un rendez-vous annuel qui doit être le sommet de la VAP pour réunir tout le monde et aborder année par année les problématiques qui vont être liées à l'évolution des choses, la réglementation, l'évolution des produits, etc. Et toujours avoir ce dialogue, se réunir régulièrement pour parler de tout ça et aller vers le progrès plutôt que la régression, le frein, etc. D'accord. Alors plusieurs questions me taraudent. La première, c'est c'est une association. On sait que l'assise d'une association se fait généralement par son nombre de membres. Là, on remarque qu'elle se fait surtout par la qualité de ses membres. Voilà, je veux aider Sauvab. Comment je peux faire ? L'idée de Sauvab, c'est de ne pas jouer sur un volume, une volumétrie de membres. L'EDU, c'est une association de consommateurs indépendante, avec que des consommateurs. Et c'est effectivement le poids de l'EDU, c'est son nombre de membres. Et c'est très, très bien. Au niveau de Sauvab, l'idée, c'est de construire justement des événements type le sommet de la vape, etc. Et donc des choses qui peuvent nécessiter des moyens importants. Donc l'idée de Sauvab, c'est de dire on va rechercher des pistes de financement qui vont être différentes que la simple adhésion. Et donc rechercher du don sur les modèles d'associations que l'on connaît tous, pour aider des populations, etc. Simplement de dire le don. Et donc le don par définition libre. C'est-à-dire pas de minima, pas de maxima. Sachant qu'on est en train d'établir quelques règles qui vont être communiquées bientôt. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que quelqu'un arrive avec un énorme chèque et soit le financeur 100% de Sauvab. Une chose est sûre, c'est qu'on ne veut pas être financé évidemment par l'industrie du tabac, évidemment par l'industrie de la pharmacie et aussi, ce qui peut paraître surprenant, mais par l'industrie de la vape directement parce qu'on veut avoir une légitimité d'indépendance. Par contre, aujourd'hui, chaque particulier bientôt va pouvoir donner à Sauvab comme on donne à des quantités d'associations selon ses moyens, selon ses envies, selon le sens que l'on veut donner à son don. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, eh bien, donner à Sauvab afin qu'elle puisse continuer à agir, à faire ses actions. Quelle va être, Sébastien, la prochaine action concrète de Sauvab ? Il y en a-t-il bientôt ? Mise à part, bien sûr, en parler, comme on le fait aujourd'hui. Quelle est la prochaine action concrète de Sauvab ? La prochaine action, vraiment, ça va être de s'occuper du prochain sommet de la vape, peut-être un petit peu plus en amont que l'an dernier, s'occuper du contenu, du format et faire en sorte que ce soit une autre étape dans ce dialogue qui doit être construit. Oui, voilà, tout à fait. C'est le chantier, c'est le prochain chantier. Donc voilà, c'était la présentation de Sauvab avec Sébastien, vice-président. Je vous rappelle que Jacques Le Wesec, scientifique et chercheur que vous connaissez bien sur la chaîne, qui vient souvent nous parler de la nicotine, en est le président. C'est un gage de qualité et de fiabilité, en tout cas pour la vape, la vape libre, celle que nous souhaitons. Et bien à bientôt pour le prochain sommet de la vape avec Sébastien et son équipe de Sauvab. Salut !